bonjour je t'attendais comment vas-tu oui tu vas bien je t'ai servi un petit café juste à côté de toi oui voilà je sais que tu aimes bien le café de temps en temps mais si tu veux autre chose surtout n'hésite pas à me le dire en tout cas merci de ta petite visite ça me fait énormément plaisir de te voir oui voilà tu souhaitais passer un petit moment avec moi et bien écoute j'en suis j'en suis ravie que dirais-tu de feuilleter un petit magazine avec moi oui alors je te propose le magazine femme actuelle de ce mois-ci bien entendu ça te dit alors restes à toi bien voilà tant que femme actuelle à 40 ans alors qu'est-ce qu'ils nous disent de beau qu'ils pourraient nous intéresser alors il nous part de la rencontre avec la comédienne préférée des français aux traits fleuraux ça te parle moi franchement je ne connais pas ils nous donnent des bons conseils quel make-up avec mes lunettes ça c'est intéressant en plus ça me concerne les femmes de 60 ans ou de plus de 60 ans une source d'inspiration et aussi il nous parle pour le bien-être 5 solutions pour arrêter de ruminer ça c'est plutôt intéressant la beauté n'a pas d'âge car l'essentiel l'essentiel pardon est l'âge que l'on se donne c'est le constat fait par l'Oréal Paris en s'intéressant aux femmes de plus de 60 ans ce qui est mon cas nombreuses sont celles qui ont l'impression d'en avoir 40 aujourd'hui ce sont aussi elles que l'on célèbre celles qui s'affranchissent des signes du temps se sentent belles et peuvent dire l'âge parfait c'est celui que j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada Femmes actuelles à 40 ans, l'occasion de célébrer les femmes, toutes les femmes, quel que soit leur âge, réel ou ressenti. Que veut dire être jeune, quand on peut tout simplement se sentir jeune ? On y retrouve également des recettes de cuisine pour l'automne, c'est plutôt bien. J'essaie de trouver des articles qui nous plaisent, il y en a beaucoup. Le pont du quart, c'est pas très loin de chez moi. Si tu ne connais pas le quart, je ne sais pas si tu vois bien. J'y allais souvent à une époque, c'est vraiment pas très loin de chez moi. Et c'est la région de ma maman, mais oui. Quand on dit, il y a deux choses, de mon croisé, de mon medley, des recettes également. Je ne sais pas, c'est pas très loin de chez moi. Télécommerces imposent souvent, oubliant des fêtes avant l'heure. Rangez vos citrouilles, sortez vos guirlandes. C'est déjà Noël dans les vitrines des magasins. C'est vrai. Ah ben tiens, je ne l'ai pas fait avec ce prêt. Une petite bande dessinée où il nous parle de l'ASMR avec humour. Veux-tu que je te le dise ? D'accord. Alors a priori, c'est une maman qui veut se lancer dans l'ASMR. Alors, elle parle avec une amie pour l'instant. Tu veux faire venir du monde sur tes réseaux sociaux pour faire connaître ton association ? Fais une vidéo courte d'ASMR. ASMR, c'est quoi ? C'est une expérience sensorielle. Tu chuchotes, tu fais des petits bruits doux. Ça doit être agréable et relaxant. On en voit plein. C'est très tendance. Ah oui, j'ai vu quelqu'un faire ça avec la préparation du thé. Beaucoup plus tard, ce ne doit pas être bien compliqué. Un chuchotement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le doubloui des haricots. Maman, je veux un gâteau. Ça, c'est l'enfant qui parle à sa maman, qui est en train de faire de l'ASMR. Chut, mon chéri. Maman fait un ASMR. L'enfant, c'est quoi ? Ça se mange ? Non, va voir papa. Chuchotement. Écoutez le bruit apaisant des haricots. L'enfant, maman, t'as pas vu mon t-shirt de foot ? Chuchotement. Ressentez la douceur des bruits de la nature. Et le chat se jette sur le micro. Ensuite, l'enfant. Maman, je le trouve pas. Papa, c'est pas où sont les gâteaux. Décourager la maman. J'arrête l'ASMR. Trop stressant. C'est vrai que bien souvent, faire de l'ASMR est plus stressant d'en écouter. Surtout lorsqu'il y a des bruits autour, que ce soit des bruits environnementaux, que ce soit les membres de la famille, les animaux. J'adore cette bande dessinée. J'ai la roue. Que dirais-tu si je te lis ton horoscope ? Oui. Alors, je vais lire l'horoscope pour tout le monde. Alors, c'est du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour le bélier, rien n'est perdu. Ah non, je commence par le début. Pardon. Alors, pour le signe de la balance, prête et motivée. Avec organisation et méthode, la situation s'éclaircit à la maison comme au travail. Même chose pour l'aspect financier. Mais, ne vous emballez pas trop vite. Il faut encore discuter avec vos proches et vos collègues. Le 30, la lune en balance, temporise les échanges et les émotions. Alors, pour les sagittaires, c'est moi. Je suis sagittaire. Et pour tous les sagittaires. Trop optimistes ? Attention, le temps se gâte. Côté relationnel, conjoint, famille, proches, sont prêts à vous aider. Mais, pas à n'importe quel prix. Leur limite ? Votre difficulté à accepter les conseils. À tenir compte de leur réalité. Faites un effort. Le 29, c'est la meilleure journée pour discuter et négocier calmement. D'accord ? Alors, pour les béliers, rien n'est perdu. Contrarié, c'est possible. Un projet semble, pour l'instant, compromis ou mal parti. Ne laissez pas la déception. Ne laissez pas la déception gâcher la semaine. Relativisez, soyez patientes. La famille est source précieuse de soutien et de réconfort. Le 2, une vague d'amour vous soulève. Le 2, une vague d'amour vous soulève pour les béliers. Alors, pour les cancers, on se calme. Le 28, vous êtes à fleur de peau. Ne vous laissez pas envahir par une contrariété minime et passagère. Regardez avec objectivité votre situation personnelle. Conjoint, ami, enfant, vous recevez beaucoup d'amour. Ne gâchez pas l'ambiance. Le 2, la météo astrale est parfaite. Sautez sur l'occasion. Alors, pour le scorpion, c'est chaud. Voilà une semaine, comme vous les aimez, intense et passionnée, sur le plan de l'amour et des expériences. Mais, si les planètes sont bien alignées, sur le plan émotionnel, elles ne le sont pas du tout. Côté financier. Car, aux sorties de route, le 31, vos émotions s'emballent, votre cœur bat la chamade. Pour les capricordes, une page se tourne. Votre vie sentimentale se porte à merveille. Un nouveau chapitre s'écrit. Avec une facilité qui vous déconcerte. Ne soyez pas méfiante. Profitez du moment présent. Oui, mais voilà. Des souvenirs douloureux refont surface. Oubliez, c'est du passé. Le 28, on vous fait des avances. On vous courtise. Profitez-en. Alors, le taureau. Alors, là, c'est mon mari, Jean-Yves. Profitez sans excès. L'embellie se poursuit sur le plan relationnel. En amitié, comme en amour. Les astres vous comblent. Attention, tout n'est pas permis. Veillez à ne pas étouffer vos proches. Sinon, gare au retour de bâton. En fin de semaine. Le premier, la nouvelle lune encourage un agréable rapprochement amoureux. Alors, pour le lion, les lions, habiles ou fasses, ambitieuses, oui, mais vos proches sont jugés trop risqués. Il va falloir convaincre au bureau, comme à la maison. Vous avez de solides atouts. Ne reculez pas devant l'obstacle. Le week-end est décisif. Attention, vous marchez sur des oeufs. Le 28, votre intuition est bonne. Reste à trouver le ton juste. Nous passons maintenant au signe du versant. Sur le film, votre situation professionnelle et financière s'améliore. Tout s'arrange. Mais, vous ne bénéficiez d'aucun chèque en blanc. Vous êtes même sous surveillance. Ceux qui vous irritent, ceux qui vous irritent, attention, n'envoyez pas tout balader. Ce serait dommage. Le 30, journée la plus délicate. Ça passe ou ça casse. Restez zen. Alors, pour les gémeaux, restez à l'écoute. Car, au mal attendu avec votre chéri ou un associé, Un point de divergence surgit sur le plan financier ou logistique. Pas de réaction hâtive ni d'arrogance. Prenez en compte l'aspect émotionnel du problème. Soyez patiente. Le 29, la lune en balance booste votre capacité à dialoguer avec vos proches. Alors, pour la Vierge, les Vierges, première étape. Vous avez gagné la bataille des idées. Conjoints ou amis ont validé votre proposition. Reste à régler les conséquences pratiques sur les plans privés et professionnels. Ce week-end, vous devrez gérer quelques eaux et pas émotionnels. Le premier, la nouvelle lune favorise le changement dans votre vie. Et pour terminer, les poissons, décalés. Toujours aussi inspirés, créatives ou amoureuses. Votre talent, votre charme, font des étincelles. La nouvelle lune du premier ouvre la voie à une nouvelle relation ou projet. Attention, au bureau ou en famille, vos décisions interrogent et dérangent. Le 2, rien, ni personne, ne peut briser cet élan du cœur prometteur. Voilà pour l'horoscope. Bonne question, santé au quotidien. Sous-titrage ST' 501 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 Plage, oasis, désert La Tunisie a des atouts très séduisants Direction le Grand Sud Entre Tozer et Nefta Pour une échappée saharienne Pleine de chaleur De dépaysement Et de romantisme Alors on a des recettes également Je vais t'aller faire voir Regarde, regarde On a de la salade d'automne O'haran fumée On a de la salade Pomme de terre tiède O'haran C'est tout O'haran Pomme de terre au four O'haran fumée Bunes O'haran marinée Radis et fromage Ça ne sera pas pour moi Crème de potiron Crème de potiron Ça a l'air Ça a l'air Je vais tout Regarde Ça réchauffe Cinq questions Un apiculteur Pour tout savoir Sur le miel Naturellement riche En vitamine B et C Il se glisse partout Le miel C'est vrai La noisir Mais je crois quand même Il y a eu pas mal de choses Il y a encore beaucoup à découvrir Cahier de cheveux Mon apiculteur Mon croisé Monsieur du coup Je vais pas tarder à démanger Moi aussi Les gourges Stars de l'automne Saveurs en noiseté Pêles orangées Formes multiples En cuisine Dans la grande famille des gourges Il y a de quoi faire Inspirez-vous De nos recettes Par Marie-Victorine Granet Trois bonnes raisons D'écouter son cœur Contre les ruminations Chez bouche Alors On nous donne quelques trucs Je ressasse le passé Il faut faire de la natation Une fois seul Votre cerveau Enclenche le mode Retour rapide Vous rejouez des scènes du passé Et vous imaginez Que vous auriez dû Dire ou faire A la manière A la manière d'une pièce De théâtre Pourquoi faire de la natation Ce sport laisse peu de place Aux ruminations Quand on nage Il faut à la fois Se concentrer Sur sa respiration Et la coordination De ses mouvements Explique le docteur Anwar Le nageur Est donc dans l'obligation De sortir de sa tête Pour avancer J'ai peur du futur Alors là Il faut que vous fassiez De la randonnée A chaque fois Que vous fermez les yeux Vous vous laissez embarquer Dans des projections Dans des projections Catastrophiques Catastrophiques Vous perdez votre emploi Vos proches disparaissent Vous vous retrouvez Dans la misère Rompue à l'exercice Il faut toujours Prévenir le pire Votre cerveau Déploie des scénarios Générateurs de souffrance Pourquoi faire De la randonnée Le simple fait D'enfiler ses baskets De sortir de chez soi Et de marcher Dans la nature Constitue Une façon De reprendre Le contrôle Sur les Ruminations Le marcheur Redevient Proactif Et n'est plus A la merci De ses pensées Douloureuses Des cris De docteur Hanouar A une condition Cependant Il faut adopter Un rythme De marche sportif Ne pas se contenter D'une petite promenade Qui n'aura pas Les mêmes effets Voilà Donc Et si vous en voulez Au monde entier Et bien Il faut faire De la danse En ligne Vos ruminations Prennent la forme D'un flux Continu de critique A l'encontre De vos proches Collègues Enfants Voisins Ils sont Incompétents Insupportables Égoïstes Etc Etc Si Objectivement Vous vous rendez compte Que la plupart De ces Récriminations Sont sans fondement Vous ne parvenez pas Pourtant A les arrêter Pourquoi faire De la danse En ligne Au niveau De la santé mentale La danse A un premier intérêt Elle permet De libérer A travers le corps Les émotions Qui seraient bloquées Ici La colère Et la frustration Voilà Et si jamais Vous n'avez pas Confiance En vous 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 critiquez Sans aide Alors Faites Du sport En salle Tout au long De la journée Vous subissez Les assauts D'une petite voix Qui vous rabâche Vos défauts L'autocritique L'autocritique Est constante Elle sape Totalement Votre confiance En vous Pourquoi Faire du sport En salle Que ce soit Sous la supervision De coach Ou en solo Le sport En salle Est excellent Pour venir A bout De ces Ruminations Autosaboteuses Non seulement D'exercice physique Et en lui-même Libérateur Mais il y a un côté Progression Personnelle Qui permet De travailler Sur l'estime De soi Voilà Donc vous savez A peu près Ce qu'il faut faire Si vous ressassez Le passé C'est de la natation Si vous avez peur Du futur C'est la randonnée Si vous en voulez Au monde entier C'est de la danse En ligne Et si Vous n'avez pas Confiance en soi Vous vous critiquez Sans cesse Et bien C'est du sport En salle Voilà Vous savez tout Tu sais tout Allez On va bientôt Se quitter Sous-tit 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 A 60 ans Les femmes Prennent leur revanche Décomplexées Et délivrées Des contraintes Se sentirent Belles Et parfaitement Désirables Plus de liberté Et moins De conformisme Désirables 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 Lies Le truisi Désirables Désirables Plus securities Désirables Désirables Finalement C'est En N god Désirables Voilà. On a du roc. Je peux te prêter le magazine si tu veux. Il y a encore plein de choses à lire. Vous êtes belles pour votre âge ? Paris. C'est vrai que c'est bénitant tout le temps. Pour votre âge, pour votre âge. On a compris. Mon âge, la belle affaire. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le magazine. Mais je suis d'accord avec ce qu'il dise. C'est parti. 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 Pour ce petit magazine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aici aussi, on ne peut pas ruminer. C'est un sport qu'on vient de faire. Donc les randonnées, pour moi, me convient tout à fait. Il y a aussi la respiration alternée anti-rumination. Cette technique de respiration est réputée pour ralentir le flux de la pensée et aider à revenir à l'instant présent. L'idéal lorsqu'on a besoin d'une astuce SOS pour calmer des ruminations envahissantes. Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit. Joignez l'index et le majeur droit et posez-les sur votre front, entre les yeux. Positionnez le pouce droit sur votre narine droite et votre annulaire droit sur votre narine gauche. Inspirez, puis expirez profondément par le nez. Bougez la narine droite avec le pouce. Inspirez normalement par la narine gauche et retenez votre souffle sans expirer. Spirez, bougez la narine gauche avec l'annulaire. Débouchez votre narine droite et respirez. Je crois que je vous en avais parlé de cette technique. Donc, à faire lorsque vous vous sentez pour enlever les ruminations. Il y a pas mal de conseils. Il y a pas mal de conseils. Oui, je vais les manger. Voilà, mais cette fois-ci, on va se quitter pour demain. Je n'ai plus envie de te quitter. Je suis tellement bien avec toi. J'espère que c'est réciproque. Réciproque en tout cas. Je te le laisse. Je te le mets juste là. Voilà. Tu pourras, eh bien, le regarder. Lorsque tu te retrouveras seul. Tu verras qu'il y a pas mal d'articles intéressants. Tu as fini ton café et tes petits gâteaux. Oui. Eh bien, je te dis à bientôt. Mais ce fut un plaisir. C'est moi qui te remercie d'être passé me voir. Je suis toujours, toujours ravie de passer un moment avec toi. Quand tu veux, il n'y a pas de soucis. Oui. D'accord. Avec grand, grand, grand plaisir. Lorsque tu veux passer me voir, pour soit pour te faire un soin d'usage, soit te faire une coiffure, te maquiller, ou pour un massage, ou simplement à lire un magazine ensemble, eh bien, tu me le dis. Et ce sera avec un grand, grand, grand plaisir. Je te dis à bientôt. Je te dis à très vite. Et je t'embrasse très, très fort. Et attends. Avant, avant de me quitter, surtout, surtout, t'oublies pas de prendre bien soin de toi et de tes proches. D'accord. Je te fais un gros, gros bisou. Et je te dis à très vite pour passer un moment avec moi. Merci. Au revoir.